Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Voyager en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne toutes les astuces pour bien profiter de ton voyage en Colombie. C'est Donny Phan et aujourd'hui on va discuter un petit peu des cartes postales. Moi quand je suis arrivé en Colombie en 2010, la première fois c'était en janvier 2010, la première chose que j'ai eu envie de faire c'est d'envoyer des cartes postales à mes proches, à ma maman, à ma soeur, à ma nièce. Et j'ai eu un problème dès le départ quand j'ai voulu expliquer aux gens que je voulais envoyer des cartes postales, les gens ne comprenaient pas de quoi je parlais. J'ai été dans plusieurs boutiques, j'ai été dans des centres commerciaux, j'ai demandé à mes amis, je leur disais voilà, je voudrais envoyer une carte postale. Alors déjà je pense qu'au départ vu que mon espagnol était un peu défaillant, je demandais où est-ce que je peux envoyer une carte à postal. Donc déjà c'est absolument pas le mot, ici on dit seulement une postale, donc je demandais ça, les gens ne comprenaient pas. Et on me faisait des propositions qui me paraissaient un peu étranges, on me disait mais qu'est-ce que tu cherches ? Tu veux un cybercafé ? Tu veux envoyer un email ? Les gens ne comprenaient pas parce qu'en fait ici, en Colombie, et de manière générale en Amérique latine je pense que c'est la même chose, il n'y a pas cette culture d'envoyer des cartes postales, d'envoyer des lettres par la poste. Si on regarde d'ailleurs de manière plus globale en Colombie, les factures, tout ce qui est électricité, gaz, eau, internet, etc., ça n'arrive pas chez toi grâce à un facteur. Ce n'est pas un facteur qui vient t'apporter ça, ce n'est pas un service postal qui est public, qui s'en charge, mais ce sont des messieurs à vélo qui viennent et qui apportent toutes les factures d'électricité d'un seul coup. Et le lendemain, ça va être toutes les factures de gaz, et la semaine d'après, ça va être toutes les factures d'eau. Enfin, ça arrive par prestataire en fait, ça n'arrive pas par un service généralisé. Et donc, bref, pour en revenir aux cartes postales, si tu envoyais une carte postale, il y a deux possibilités. La plus simple, c'est de trouver une boutique, 4 haussiettes d'os, 472 comme le numéro, 472, tu cherches une boutique 472. Et pour envoyer une carte postale, ça va te coûter environ 2700 pesos, maximum 3000 pesos. Ça, c'est le prix pour envoyer une carte postale vers la France. Il faut bien savoir que ta carte postale, en fonction de la durée de ton voyage, elle va très certainement arriver après toi en France. Généralement, il faut compter un mois. À une ou deux semaines près, il faut compter un mois. Au départ de Barenkia, au départ de Cartarena d'Indias, au départ d'une grande ville, il faut compter un mois pour que la carte postale arrive en Europe. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai fait des tests, j'ai eu l'occasion d'aller au Panama. Il y a quelques années, je me suis dit, tiens, je vais voir, est-ce que les cartes postales que je m'envoie depuis le Panama arrivent d'abord en France ou en Colombie ? Et les cartes qui partent du Panama arrivent d'abord en France avant d'arriver en Colombie, alors que la Colombie est juste en face, juste à côté. Et j'ai fait un autre test, je me suis envoyé des cartes postales à moi-même depuis Cartarena d'Indias, j'habite à Barenkia, c'est à 120 km environ. Eh bien, les cartes postales que je me suis envoyées à moi-même, à ma propre adresse à Barenkia, ne sont jamais arrivées. Par contre, celles que j'ai envoyées à ma maman sont bien arrivées en France. Et il n'y a pas de doute, j'avais écrit la bonne adresse, c'est ma propre adresse, donc je la connaissais. Bref, le but n'était pas de critiquer les services postaux colombiens. Ce que je te disais, c'est qu'une carte postale prend environ un mois pour arriver en France, il faut compter maximum 3 000 pesos, ça fait environ plus ou moins 1 euro. Deuxième option, si tu ne vas pas dans une boutique Quattro-Siete dos, 472, qui est l'enseigne nationale des services postaux colombiens, tu peux éventuellement essayer de trouver une boutique de souvenirs qui te vend des timbres ou qui te propose de gérer la chose pour toi. Honnêtement, en 6 ans, en 6 ans sur la Côte-Caraïbe, pour l'instant, je ne connais qu'une seule boutique à Cartagène qui propose de vendre les cartes postales et de vendre les timbres, et qui a aussi une petite boîte aux lettres dans la boutique. Pour te dire à quel point l'envoi de cartes postales n'est pas quelque chose de commun ici. J'ai écrit un article sur ce thème-là, je vais te mettre le lien dans la description du podcast, tu peux le retrouver d'ailleurs en allant faire un tour sur le blog colombianito.fr, où tu trouveras d'autres trucs et astuces sur tout ce qui est voyage en Colombie, vaccins, comment préparer tes excursions, quels lieux peux-tu visiter, qui sont bien sympas à découvrir quand on vient en Colombie pour la première fois. Voilà, il y a tout ça sur le blog colombianito.fr, et je te rajoute un article bien spécifique sur l'envoi de cartes postales dans la description de ce podcast. N'hésite pas à commenter et à venir nous raconter tes aventures ou tes mésaventures en Colombie et explique-nous comment tu fais et où est-ce que tu envoies tes propres cartes postales colombiennes pour qu'elles arrivent à bon port. Voilà, je te dis à très très bientôt, et puis on se retrouve demain pour un podcast sur l'entrepreneuriat en Colombie. Semaine prochaine, on se retrouve le mercredi une fois de plus pour parler voyage et tourisme en Colombie. À très bientôt.